Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. C'est parti pour ce journal. Glasgow en Écosse abrite depuis ce lundi la 26e conférence des Nations Unies sur les climats. Après le sommet du Jeu 20 en Italie, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, prend part active à ses assises où il est le porte-voix de l'Afrique face à l'épineuse question mondiale du réchauffement climatique. Commentaire Pierre Kibambé-Somwe-Issa. Une centaine de chefs d'État et de gouvernements venus de différents continents, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, président en exercice de l'Union africaine, participe depuis ce lundi 1er novembre à Glasgow en Écosse aux travaux de la 26e conférence des Nations Unies sur les climats. Les assises sont placées sous la présidence britannique en partenariat avec l'Italie. L'enjeu est détail. Les participants à la COP26 doivent trouver des solutions à l'épineuse question mondiale du réchauffement climatique au regard de ses effets néfastes sur la planète. La République démocratique du Congo s'érige en un pays solution à la crise climatique avec son massif forestier, ses réserves en tourbière, sa forêt équatoriale et devrait attendre une compensation à la hauteur des enjeux mondiaux. Comme à Rome, où il a brillamment participé au sommet du G20, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, est le porte-voix de l'Afrique. Ces continents qui continuent à attendre la matérialisation des accords de Paris et qui devraient être compensés à juste titre. L'Afrique est le continent le moins polieur, mais grand pourvoyeur de la solution à la crise climatique. Envoyer la déforestation, c'est l'un des enjeux du jour à la COP26 Glasgow. Plusieurs pays ont annoncé des engagements contre elle. La journée d'hier a été marquée par les premières reprises des paroles des dirigeants présents à ces assises. Nous sommes allés trop vite en Bézogne. Nous vous proposons à ce stade le constat sur la reprise des cours avec notre consoeur Béty Amani. Arrête, étudier ! Arrête, étudier ! Confusion autour de la suspension de la grève des enseignants de l'EPST. Deux messages contradictoires sont distillés sur les mots d'ordre de la reprise des cours ce lundi 1er novembre 2021 à travers la République démocratique du Congo. Pourtant, les bons syndicats et le gouvernement sont en négociation à Mboué-la-Loges dans le Congo central. Sur le terrain, à Kinshasa, les élèves sont dans leur salle de classe ou à l'extérieur alors que les enseignants refusent de donner cours. Car du lycée Chaoumba, du Sacré-Cœur, Boussangani et Boboto. Les élèves lancent les cris de détresse aux autorités compétentes pour une solution adéquate. Je suis un élève de Boboto. Aujourd'hui, les professeurs sont venus, la majorité, mais on n'étudie pas. Le directeur n'est pas venu, ils ont fermé les épées. C'est pour ça que nous sommes venus en train de jouer. Ah, tu s'en fous ! Ça m'a l'argent ! Même des arrois du côté des parents d'élèves qui déplorent cette situation. Non, les goûts ne sont pas donnés normalement parce que j'ai laissé l'enfant à l'école le matin comme c'était prévu, arrivé, je pose la caissière, vous avez eu cours, on n'en a pas eu cours. Et tout à l'heure là, je viens de poser la question à l'un des directeurs. Est-ce que demain, nous devons amener encore les enfants ? Oh non, vous voyez la situation, si les enfants n'ont pas étudié aujourd'hui, mais demain, ça sera comment ? Je suis sorti vraiment énervé. S'ils savaient que non, il n'y avait pas cours, il ne fallait pas nous faire déplacer. C'est de l'argent que nous dépensons. Quand même, s'ils ne se mettent pas d'accord, qu'ils nous le disent une fois pour toutes, comme ça, on sait comment nous en tenir. Ni figues, ni raisins à l'EPA2 et l'EPA3 dans le centre de l'antennie de la Gombe. Certains enseignants dispensent des cours, d'autres croisent le bras à l'estorière. Les élèves sont au rendez-vous, affirment les sous-provers de cette province éducationnelle de l'Ukonga. Comme il y a eu suspension de la grève, les spools et moi, nous avons dépêché sur le terrain, les inspecteurs itinérants qui vont nous rapporter le rapport sur la reprise au nom des cours aujourd'hui. Mais dans les écoles non conventionnées, c'est-à-dire celles que le commun de Mortel appelle l'école officielle, les cours ne se donnent depuis la rentrée du 4 octobre. En Buelalodge, dans le Congo central, les négociations se poursuivent entre les banques syndicales et le gouvernement. Du côté du banque syndical, le gouvernement doit respecter ses engagements qui se résument à l'augmentation des salaires et au paiement des nouvelles unités. Nous restons dans ce secteur de l'EPST pour parler de la suppression de frais scolaires pour les classes du cycle primaire des établissements publics avec le ministre de l'EPST, Tony Moaba, qui a décidé dans un circulaire que les frais scolaires ne peuvent ni être mentionnés sur les arrêtés provinciaux portant leur fixation, ni être exigés aux parents pour quelques motifs que ce soit à regarder. A travers une circulaire revue sur les frais de scolarité 2021-2022, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Moaba, chasse la confusion qui a existé dans l'arrêté portant sur la gratuité scolaire ainsi que son champ d'action. Des frais scolaires dans les établissements publics d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique. Au niveau primaire, les frais scolaires sont définitivement et totalement supprimés et ne peuvent être mentionnés sur les arrêtés provinciaux fixant le frais scolaire. Il en est de même pour le frais suivant, minerval, prime, assurance scolaire, frais de participation à l'ENAFEB et frais d'identification et suivi informatisé des élèves. Au niveau maternel, secondaire général, cycle cours et des humanités, les frais scolaires seront fixés conformément à l'article 177 de la loi cadre numéro 14-004 du 11 février 2014 de l'Enseignement national qui dispose de frais scolaires dans les établissements publics des Lépestés. Ces frais sont fixés par arrêté du gouverneur sur proposition du comité provincial ou urbain des Lépestés. Il s'agit de frais de fonctionnement, du minerval, de frais de bulletin scolaire, de frais de participation au jury national du cycle cours, de frais pour l'enseignement à distance, de frais de la carte nationale d'identification. Pour le frais technique destiné à assurer les fonctionnements des ateliers et laboratoires des établissements publics d'enseignement technique, un appui pour supplé aux besoins de l'enseignant et c'est sous le contrôle du comité de gestion des écoles, étant donné que la gratuité ne s'applique exclusivement qu'à l'école primaire, interdiction de frais de motivation, suppression de la pratique de clé de répartition. Tout gestionnaire de l'enseignement maternel primaire, secondaire et technique qui exigera de frais autres que c'est prévu par la présente circulaire, des sanctions disciplinaires et judiciaires seront prises contre lui. Le secrétaire général à l'EPST est chargé de l'exécution de la présente circulaire. Et puis c'est communiqué officiel émanant du ministère du commerce extérieur considérant l'alerte CCC bar CP notice 4 2021 du 11 octobre 2021 à la commission du marché commun pour l'Afrique orientale et australe comme ça, déclarant un propre à la consommation plusieurs lots des produits jus de pommes de la marque CRS d'origine sud-africaine commercialisée dans sept pays d'Afrique dont la RDC, suite à des teneurs élevées en patuline, une mycotoxine nocive à la santé que l'on retrouve généralement dans certaines moisures, conformément aux prorogatives lui dévolues par la loi numéro 73 bar 009 du 5 janvier 1973. La commission sanitaire et phytosanitaire, entendu par son avis du 25 octobre 2021, le ministère du commerce extérieur rend public les mesures urgentes si après interdiction formelle de toute importation, commercialisation et consommation de produits jus de pommes de la marque CRS conditionnés entre le 14 et le 30 juin 2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo jusqu'à nouvel ordre, l'instruction au service habilité des procédés au retrait du marché et à la destruction des dits produits dans le respect des normes réglementaires applicables en la matière, l'instruction au secrétaire généraux au commerce extérieur, à l'économie nationale, à l'agriculture et à la santé publique, au commissaire général de la police nationale congolaise, au directeur généraux de l'office congolais des contrôles, de la direction générale des douanes et accises, de la direction générale des migrations et du directeur du programme national d'hygiène aux frontières, chacun en ce qui le concerne, de procéder à l'exécution immédiate des présentes mesures faites à Kinshasa le 1er novembre 2021, signé Jean-Lucien Boussa Tongoua. Poursuivons ce journal. L'Assemblée nationale vient de proroger pour la onzième fois consécutive l'état de siège dans les provinces des Litoris et du Nord-Kivu. C'était lors de la plénière d'hier présidée par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. L'honorable reportage. Le débat général entamé à l'Assemblée nationale sur le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris éclos. Pour la onzième fois, le gouvernement de la République, par l'entremise de la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Soros Mutombo, accompagné du ministre de la Défense nationale, André Kabanda, et de relations avec le Parlement, est venu solliciter cette énième prorogation aux élus du peuple. Après l'économie générale faite par la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Soros, l'ensemble des interventions à la tribune n'ont servi non seulement qu'à livrer les aspects critiquables, mais aussi des pistes d'amélioration. Sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, à Kabound, la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Soros Mutombo a promis à la représentation nationale qu'un cadre de concertation sera mis en place entre le gouvernement et les députés nationaux du Nord-Kivu pour des échanges réguliers et permanents. Saisissons de l'occasion le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement à demander au ministre de la Défense nationale de prendre ses responsabilités pour cette question de l'état des sièges. En tant que ministre de la Défense, chaque jour, vous devez convaincre ces généraux, cet état majeur-là, pour vous faire l'état de lieu des avancements, des opérations. Mais qui vous interdit de le faire ? Alors, si ces généraux ne vous éveillent pas, dites-le-nous aussi. Nous sommes la représentation du peuple aussi. Vous êtes responsables vis-à-vis du peuple aussi. Ce n'est pas ces généraux. C'est vrai, nous sommes dans l'Union sacrée, mais attendez, des vagues, des pareilles situations où il y a des pertes en vies eux-mêmes, nous ne pouvons pas être insensibles. Sur 342 députés nationaux, 335 ont voté oui, 6 ont voté non, 1 s'est abstenu. Le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans une partie de la République a été adopté et renvoyé au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Vous avez suivi, c'était le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabounda Kabounda, qui a présidé la plénière d'hier. La composition de la nouvelle équipe de la CENI, le soutien à la paix, a constitué le message du président de l'Assemblée nationale dans sa casquette de l'autorité morale, de la Convention de la République et la démocratie. C'était au stade de Vélodrome dans la commune de Kitambo lors de son meeting. Reportage Bernard Bodo et Sylvie Moembo. C'est une démonstration de force à l'allure d'une campagne électorale. Kinshasa, la capitale, a dit oui au leadership éclairé de celui qui est devenu depuis un temps le porte-étendard des aspirations du peuple congolais. Christophe Mbosokodiapuanga, autorité morale de la Convention pour la République et la démocratie, ratissent large et portent désormais, avec son parti, la candidature de Félix-Antoine de Ségédi-Chulombo pour 2023. Vélodrome, ce stade mythique de Kitambo a refoulé du monde. Tous venus des quatre coins de la capitale, comme à l'étape de Tchangou, la population est restée suspendue aux lèvres du speaker de la Chambre basse du Parlement pour prendre la hauteur des volitions politiques en République démocratique du Congo. Le président de la République représente les 120 millions de Congolais. Lélo Moutouazaliwana, Félix-Antoine Tchisekédi-Chulombo. Aujourd'hui, la personne qui est à la tête de la RDC, c'est Félix-Antoine Tchisekédi-Chulombo. Aux ennemis de la République qui veulent mettre des conflits entre l'Église et les animateurs de la République, il faut arrêter. C'est le principe de séparation, il y a le pouvoir. Louisville Mouleka salue la sagesse de Christophe Mbosokodiapuanga. Le meeting rempli de sagesse, rempli d'un message de paix, de démocratie et de cohésion. Nous avions eu dans ce pays des pillages, des rébellions, mais maintenant c'est assez. L'autorité morale du CRD, Christophe Mbosokodiapuanga, a appelé ses militants à soutenir les différents candidats des CRD qui seront présentés le moment venu par l'Union Sacrée pour la République. Par l'histoire, les parlements belges et congolais réchauffent leurs relations bilatérales, des échanges qui aboutiront à la signature d'un protocole d'accord entre les deux parlements pour se soutenir mutuellement dans plusieurs domaines reportages. Le renforcement de la diplomatie parlementaire entre la RDC et le Royaume de Belgique. Une mission du Parlement belge, conduite par le ministre d'État André Flao, sur invitation du président du Sénat Modeste Bahati, est à Kinshasa. Lundi, la délégation a eu une séance de travail avec les bureaux des deux chambres du Parlement congolais. D'abord avec le président du Sénat Modeste Bahati, à côté de tous les membres de son bureau, ainsi que les députés et sénateurs, membres du groupe d'amitié RDC Belgique de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ensuite, l'honorable président du Sénat a accompagné ses hôtes au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiaponga, où ils ont poursuivi les échanges sur plusieurs sujets. L'organisation de la Grande Foire des entrepreneurs, qui s'ouvre ce vendredi à Kinshasa, s'est aussi invité au menu des échanges. Cette visite aboutira à la signature d'un protocole d'accord entre deux parlements pour se soutenir mutuellement dans plusieurs domaines. L'accord porte notamment sur l'échange des informations et d'expériences entre les parlements de ces deux pays dont les relations sont historiques. Nous entendons par nos contacts ici donner le signal que nous voulons effectivement intensifier les rapports entre le Congo et la Belgique, en commençant notamment par les rapports entre les assemblées parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat ici, et les assemblées chambres des représentants et Sénat en Belgique. Nous voulons avoir une multitude de contacts avec un grand nombre de ministres, jusqu'à y compris le contact avec le président de la République, pour effectivement évaluer le chemin parcouru depuis sa première visite en Belgique en 2019 et de voir dans les domaines où on peut aider à accentuer le partenariat, notamment le partenariat entre des start-up et des entrepreneurs ici dans votre pays. Pour rappel, c'est à l'aéroport international de Njili que la délégation est arrivée à Kinshasa. Elle a été accueillie au pied de l'avion par le deuxième vice-président du Sénat, Sangoumate Mosai. Le premier ministre prend l'engagement d'appuyer la résolution 1325 des Nations Unies. Le premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, appuie cette résolution qui accorde une place importante à la condition incontournable de la femme pour la conquête de la paix et de la sécurité dans le monde. Reportage, Patti Tondangou, Marcel Moubenga. Et bienvenue, Loussala. Le premier ministre prend l'engagement d'appuyer la résolution 1325 du Conseil des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité dans le programme d'action du gouvernement. Cette résolution onusienne repose sur la participation, la prévention, la résolution des conflits et les relèvements. Jean-Michel Samaloukonde-King a pris cet engagement ce lundi 1er novembre 2021 au fleuve Congo-Hôtel. C'était à la table ronde du ministère du genre, famille et enfants organisée en collaboration avec les partenaires extérieurs. Sur les chefs du gouvernement, cette résolution onusienne reste la priorité des priorités de sa politique relative au rôle des femmes dans la prévention, les règlements des conflits, la consolidation de la paix et la reconstruction nationale post-conflit. La telle participation constitue sans aucun doute un dédié pour le développement de la société voulue plus inclusive, plus juste et plus équitable. Il s'agit pour les chefs de l'exécutif national de renforcer l'actif de cette résolution en mobilisant les moyens nécessaires devant assurer sa poursuite de la participation de la femmes à la conquête pour la paix et la sécurité au monde. Le pouvoir des mémoires oblige 2021 année jubilaire pour la tour de l'échangeur qui mérite d'être célébrée. Le ministre d'Etat belge André Flao exprime sa volonté à prendre part à ce grand événement. Profitant de son séjour en RDC, il est allé sur place pour s'imprégner des préparatifs de ses cinquantenaires, nous dit Mireille Ndeke. La tour de l'échangeur dénommée Monima Lumumba, symbole du panafricanisme en RDC, garde encore toute son histoire. Cette méga structure à l'entrée est de la ville semble avoir retrouvé sa place comme icône de la capitale. Mesurant 210 mètres cette imposante tour de béton et de reviennent à tirer la curiosité des visiteurs et d'autres investisseurs. Le ministre d'Etat belge André Flao, un habitué de Kinshasa, profitant de son séjour sur place est venu visiter ce site. Une façon pour lui de maintenir le cordon ombilical qui a toujours lié la Belgique à la RDC et également récrire l'histoire de la RDC à travers cette œuvre construite par fait le président Mobutu en faisant recours à l'authenticité en mémoire de Patrice Emery Lumumba. Il est important de découvrir que ce monument est remarquable dans sa conception. Il a tout une symbolique, c'est du vrai béton parce que 50 ans après, le monument étant encore dans cet état, c'est remarquable. A la veille de festivité marquant le 50e heure de cette tour, la société événementielle Mediamage en charge de l'organisation dirigée par Steve Kondé en collaboration avec les comités de gestion de ce monument, s'engage à maintenir ce site propre afin d'abriter ces grands événements. Il y a lieu de souligner que grâce à Mediamage, d'autres activités ces heures sont déjà sur place. Le ministre d'Etat André Flao, qui s'est imprégné du fonctionnement, a réitéré son engagement à poursuivre un partenariat de partage d'expérience entre la RDC et la Belgique. On va parler de l'assainissement de la ville, plus précisément dans la commune de Bandalungua, où le président de l'Assemblée provinciale est descendu sur le terrain pour se rendre compte du niveau de curage des caniveaux dans cette commune. Regardez. Ces travaux dans la commune de Bandalungua, qui s'inscrivent dans le cadre de l'opération Kinbopeto, ont constitué essentiellement à l'évacuation des immondices sorties des caniveaux et jonchant les ouvrages de drainage. Le curage des caniveaux et autres collecteurs devront servir pour l'écoulement. Des eaux ont été, à grande partie, débouchées sans difficulté. Le travail que nous faisons aujourd'hui, nous l'avons déjà fait il y a un an et demi. Et au jour d'aujourd'hui, tous les caniveaux sont remplis encore des immondices. C'est inconcevable. Vous devez faire des efforts, la population, à respecter l'environnement. Le président de l'Assemblée provinciale, Godin Pouy, s'est réjoui de la détermination et de la mobilisation du bourgoumestre de la commune de Bandalungua, Bailon Thierry Gaïbéné, à changer la donne avec cette opération de grande avergure. Au débris, dans la base de promesses, nous sommes dans la base du concret. Nous avons été alertés par la population, au motif qu'il y avait des inundations au niveau de l'avenir de la Révolution. Nous sommes venus. Et ce que je voulais préciser, ce que nous ne faisons pas à Bandalungua, c'est notre façon d'être plus proche de ce qui nous avait élu. Après le curage, les tranchées devraient être exemptes des déchets plastiques. Plus d'actions de soutien à la vision du chef de l'État, les bâtisseurs pour la renaissance d'un Congo uni signent un accord politique avec le MSC de Laurent Batoumona, allié de l'UEPS. D'autres précisions dans ce commentaire de Cédric Kenina. Les lignes bousent et les enjeux politiques sont détails. Les mobilisateurs se mettent déjà en première ligne, les cas des bâtisseurs pour la renaissance d'un Congo uni qui se sont retrouvés autour de leur président national David Ioloekonda pour peaufiner des stratégies dans l'optique d'une forte mobilisation avant la signature d'un partenariat avec le MSC de Laurent Batoumona, un allié de l'UEPS. Un mariage qui ouvre la voie à des nouvelles opportunités. Les BRCU se met donc en ordre des batailles pour resserrer les rangs des soutiens au chef de l'État Félix Antoine Tussesquedi. C'était une réunion de préparation parce qu'on est entré à se préparer pour faire alliance avec les forces alliées à l'UEPS dans le but de soutenir les chefs de l'État dans la préparation des élections de 2023. Une alliance qui vaut son pésan d'or. Nous on ne fait pas alliance pour y faire une alliance par rapport à un objectif et par rapport à notre stratégie et notre discours politique. Donc en allant avec le MSC de Laurent Batoumona, nous allons garder notre discours et c'est ce qui est important. On fait d'abord l'alliance et il y aura une autre étape. En dehors du MSC, d'autres accords politiques seront signés notamment avec les FPAU. Autres forces politiques de soutien aux actions du président de la République. Félix Antoine Tussesquedi. Le peuple autochtone a également droit au développement. C'est le cas de peuple toit qui lance un cri d'alarme pour la construction des infrastructures scolaires et sanitaires. Dans cette partie du pays, le gouvernement de la République promet une suite favorable à Loukoukou en territoire des Bikoro. Reportage à Nimbalaka et René Gwangu. L'amélioration des conditions sociales des Pygmées dans la province de l'Équateur au centre d'échange et de partage entre le gouverneur Bobo Boloko et le coordonnateur de la dynamique des groupes des peuples autochtones Patrick Emédissaïdi. La DGPA assure la construction des infrastructures scolaires et sanitaires dans les campements des peuples autochtones Pygmées. Nous construisons une école première et secondaire et puis nous sommes en train de construire aussi un centre de santé en faveur de ces communautés. Hormis ces activités de construction, des infrastructures, nous sommes maintenant en train de conduire cette communauté pour avoir une concession de forêt de communautés locales où nous sollicitons l'appui de son excellence, monsieur le gouverneur de l'Équateur pour nous accorder un arrêté. Le gouverneur Bobo Boloko, accompagné du rapporteur du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale, a pris l'engagement d'accompagner toutes les initiatives du développement des toits ou Pygmées dans sa province au siège administratif de la DGPA à Kinshasa. Le gouverneur ayant vu le travail que nous avons réalisé, il a promis et a pris certains engagements de nous accompagner et contribuer à permettre de fournitures scolaires aussi de banques pour cette école-là, afin que les enfants autochtones Pygmées puissent étudier dans de bonnes conditions comme tous les autres enfants de la République démocratique du Congo. Il a promis de soutenir la DGPA dans les limites de ses moyens. Bobo Boloko a décidé de se rendre à Lokukou, dans les territoires de Bikoro, pour inaugurer personnellement les infrastructures scolaires et sanitaires de base. Longue de 20 mètres de largeur et 5 mètres de longueur, la muraille de Guémena, construite sur l'initiative du deuxième vice-président du Sénat, attire la foule comme un lieu touristique dans la province du sud de Bangui. Regardez ! C'est une belle page de l'histoire qui s'écrit dans la ville de Guémena avec la construction de la grande mirail Bana-Guémena Community Hero. Longue de 20 mètres de largeur et 5 mètres de longueur, la mirail de Guémena, une initiative du deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoma Temongonde Moussaï, est érigée pour célébrer les personnalités locales qui ont joué ou continuent à jouer un rôle d'inspiration pour les jeunes de Guémena. Le peuple d'abord. Quand on parle peuple d'abord, c'est-à-dire rêver ce que rêve, ce que pense le peuple et c'est seulement de le faciliter à atteindre leur objectif. Selon l'histoire, beaucoup de gens qui ont beaucoup investi dans ce coin-là, même personne ne pouvait le relever à des niveaux qui convenaient. Elle sert désormais d'un document historique pour récompenser les mérites d'Edine Fiss, du sud de Bangui. Cette œuvre artistique de haute facture est réalisée par un artiste peintre mural de nationalité malienne, Idrissa Konaté. L'amiral de Guémena est esthétiquement construite en harmonie avec l'environnement naturel en incorporant les vats de ciel. On y trouve des photos de personnalités comme Janombe Mbassaolona, Movoto, Mama Yemo, Tata Pelendo, Passivalu et le célèbre joueur Yaoundé. Motif de satisfaction pour la population. Je remercie le sénateur Sangouma pour cette œuvre qui nous met en contact avec les personnalités qui ont marqué l'histoire de notre province, que les autres fils du sud de Bangui emboîtent ses parts. Sous l'inspiration du sénateur Sangouma, il a accepté à ce qu'il puisse concevoir ça en mémoire de ceux qui étaient déjà partis, qui ont marqué l'histoire. Cette mirale de Guémena sera inaugurée ce jeudi 4 novembre 2021 devant plusieurs personnalités dont 8 sénateurs. Un trophée de reconnaissance réunit à titre posthume au couple berger du ministère chrétien du combat spirituel Papa et Maman Olangui. C'est le bourgomestre de la commune de Limité qui a procédé à cette remise à l'occasion des 30 ans d'existence de ce ministère. Reportage Martha Mangazakalala. Commencé le 17 octobre 2021, le festivité marquant les 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel, notamment en présence du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tuseké du Tulumbo, ont été clôturés ce dimanche 31 octobre 2021 au siège international d'adoration à la 17e rue Limité, la Cité de Triomphe. Des grandes manifestations ont remarqué cette célébration, la 13e convention mondiale de la CFMC et le 5e symposium international sur les combats spirituels. Les chrétiens combattants venus des quatre coins du monde ont été interpellés quant à l'exécution sans faille de l'engagement de continuer cette œuvre dans la droite ligne des dernières volontés des papas et mamans Olangui, d'heureuse mémoire. Pour le président de la fondation Olangui Ocho, Alain Gabriel Olangui, l'âge de 30 ans est un symbole de la maturité. C'est référent ainsi à notre Seigneur Jésus-Christ qui a commencé sa mission en ces moments précis de sa vie sur terre. Même si les parents ne sont plus de ce monde, ils ont été rappelés à la félicité céleste. Je pense qu'il est de bonne alloi de célébrer ces 30 ans pour rendre grâce à l'Éternel qui a fait subsister ce ministère pendant toutes ces années et rendre hommage également à ses serviteurs d'heureuse mémoire. Cette cérémonie haute en couleur qui a connu également la participation d'éminents serviteurs des dieux tant de Kinshasa que du monde entier a aussi été une occasion pour les bourgoumestres de la commune de l'Imité de remettre à titre posthume un trophée au couple berger papa et maman Olangui. C'est un signe de reconnaissance des oeuvres sociales, sanitaires et éducatives entreprises et laissées par les illustres disparus, a dit le maire en remettant ce trophée au président Alain Gabriel Olangui qui a par la suite procédé à la clôture solennelle de ces festivités. On va terminer ce journal avec les femmes leaders et entrepreneurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social de l'Ide-PES qui ont rencontré leur secrétaire général reportage Nadine Yangou Alain Bikai. Comment réduire les risques aux décharges domestiques et de la concurrence du marché ? Cette question et beaucoup d'autres sur l'entrepreneuriat des femmes étaient au centre d'un atelier du lancement de projet Tofuluka. Ces projets prônent l'épanouissement et l'autonomisation de la femme congolaise. Cet atelier organisé par les cadres de réflexion des actions de femmes, entrepreneurs ou leaders s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi Chilombo. Le secrétaire général de l'Ide-PES Augustin Kabouya a saisi cet instant pour inviter ces femmes à l'amour du prochain et à l'amour du pays. Par rapport à l'autonomisation de la femme, nous savons que les moments sont difficiles. Lorsqu'on dit que c'est lui qui élève une femme, élève une nation, c'est parce que le monde a compris que la femme a beaucoup d'atouts. Rester à la maison sans rien faire, c'est aussi contribuer à la misère du ménage. Tofu Luka entre dans le cadre de la vision du chef de l'État parce que dans sa vision, le chef de l'État prône l'émergence économique de la femme et de la jeunesse. Alors, cette émergence, la femme ne peut arriver que lorsque elle est encadrée et lorsque elle est accompagnée jusqu'à la concrétisation de son objectif. Le cadre de réflexion des actions de femmes entrepreneurs ou leaders compte ainsi élargir cette formation dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Fin de cette journée. Merci de l'avoir suivi et à très vite. Au revoir.